iOS 17.5 est apparu il y a tout juste quelques jours et des problèmes de sécurité font apparaître des nouvelles photos qui ressurgissent après les avoir supprimées depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Vous savez qu'iOS 17.5 avait apporté quand même la fluidité sur nos iPhone mais attention quelques soucis sont apparus sous iOS 17, des soucis de batterie pour les iPhone 15, 15 Pro et 15 Pro Max mais pas que puisque avez-vous entendu, avez-vous vu enfler cette polémique de sécurité ? Est-ce que Apple garde nos photos depuis plusieurs années sur des serveurs ? Eh bien, telle est la question. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous vous rendez aujourd'hui dans Réglages Général et Mise à Jour, vous vous rendez compte que depuis hier soir, iOS 17.5.1 vient de faire son apparition pour corriger différents bugs dont les deux plus gros, le bug de batterie et le bug des photos qui ressurgissent, les photos qu'on a supprimées et qui ressurgissent comme ça, on ne sait pas pourquoi. iOS 17.5.1 fait un peu plus de 300 mégas. Avant toute chose, on va donc voir ensemble le numéro de version qui est le 21F90 et je vous lance un petit sondage en commentaire. Que pensez-vous de la sécurité de vos iPhone ? Est-ce que vous pensez qu'Apple nous cache des choses ? Allez, dites-moi son commentaire. Alors, est-ce qu'il est urgent d'installer iOS 17.5.1 ? Bien oui, puisque c'est quand même une mise à jour qui corrige pas mal de failles de sécurité encore une fois et surtout, elle corrige ce problème de photos. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que ce bug ? C'était un problème de réindexation. Tout se passait en fait à partir de l'application Fichier. Plus rien ne se passait en fait dans l'application Photo, dans l'application où vous aviez stocké vos photos. Eh bien, tout se passait là où vous avez stocké vos photos dans l'application Fichier. Tout simplement, il y avait une mauvaise indexation, réindexation lors de la mise à jour d'iOS 17.5 et ces photos réapparaissaient comme par magie. C'était là le gros problème lorsqu'on va lire les notes sur Internet. Donc, ce n'était pas vraiment un problème de sécurité où Apple était en train de stocker nos photos sur un serveur quelconque. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire ou c'est ce qu'on essaye de nous faire dire. Est-ce que, d'après vous, Apple garde des fichiers à nous, à notre insu ? Telle est la question, je vous la pose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, donc, cette mise à jour est vraiment super importante. Et si vous aimez ce genre de vidéo, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos d'iOS 18. Vous avez compris que cette mise à jour n'est pas une grosse mise à jour, mais c'est plutôt une mise à jour corrective qui va donc corriger dans un premier temps ce problème de photo qui est vraiment urgent. Car il se peut que si vous revendez votre iPhone, l'interlocuteur à qui vous l'avez vendu pourrait revoir vos anciennes photos ressurgir. Voilà pour cette mise à jour iOS 17.5.1. N'hésitez pas donc de vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi celle-ci. Prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines astuces iOS sur votre iPhone. Salut à tous !